bien 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 bon je reviens officiellement et je vais faire un peu comme j'avais fait en 2017 souvenez-vous pour ceux qui peuvent se souvenir juste là je l'avais fait en 2017 j'avais fait une campagne youtube pour 2017 mais il ya du temps qui est passé et puis maintenant on est un peu plus des contractes on n'est pas en costard cravate non là ça c'est un petit peu du passé il faut plaire aux jeunes alors on s'habille en conséquence bref blague à part oui je reviens sur youtube officiellement je reviens même sur le discorde officiellement après quand même pas mal de temps je dirais environ trois mois quand même d'attente et eh ben un peu comme une conférence e3 ou comme une élection présidentielle qui chenille 2022 va vous présenter un petit peu son programme pour ce qui va arriver je sais que cette vidéo sera diffusée lors du show des chevaliers en direct mais elle sera aussi rediffusé ensuite sur ma chaîne youtube alors si jamais je commençais un petit peu à vous parler de mon plan pour ce qui chenille 2022 je me tourne vers mon prompteur à ma droite et je vois que je dois vous annoncer en avant première que il doit être quoi là pour vous 16h à peu près environ 16 17 heures et bien qu'à 18 heures nous allons renouer avec je vais faire mon retour correctement 1 nous allons renouer avec un monde us nous allons nous faire un ne mongues à 18 heures pour célébrer mon retour si c'est pas beau ça on essaiera de faire en sorte qu'il y ait assez de monde peut-être qu'il y en aura trop maintenant il y en a 15 donc mais s'il vous plaît célébrer mon retour comme il se doit ensuite peut-être à cette heure là vous l'avez déjà vu j'ai fait en sorte de mettre en ligne pour 20 heures donc toujours aujourd'hui un au moment où est diffusé cette vidéo bien évidemment la vidéo collection de well stone l'attente attendue et je vous dis pas la durée d'accord je pense que vous pouvez commencer à le deviner mais 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 je vais aussi vous révéler encore une fois en avant première et oui parce qu'ici on est en world premier ok même si c'est une élection présidentielle kitchen in 2022 on est aussi à l'e3 à los angeles oui alors qu'est ce que c'est que cette avant première tout simple je vous avais demandé de me poser des questions vous l'avez fait et bien voici en avant première la miniature de la vidéo qui va arriver voilà une petite faq au bout du monde qu'est ce que ça veut dire ça je vous laisserai le découvrir au moment venu ensuite point très important où vous avez certainement dû être sollicités j'annonce mon grand projet que vous avez vu passer sur le discord si vous êtes sur le discord je rappelle que si vous n'êtes pas sur le discord c'est maintenant c'est soit dans le chat le lien qui va apparaître soit directement en description de mes vidéos le lien discord pour le rejoindre c'est là où tout se passe je ne cesserai de le répéter et là pour vous dire ça fait trois mois que je n'y suis pas retourné j'ai vraiment qu'une hâte c'est d'y retourner de retrouver cette ambiance à vous maintenant de sauter le pas si vous le voulez en tout cas ce que je veux vous présenter cette fois c'est vraiment et c'est là où on a les plus actifs qui ont déjà commencé à participer et qui ont vu passer mais peut-être que je vous donnerai le lien autre part c'est mon fameux grand projet du quichney world cette fabuleuse quichney map alors tous les petits points que vous voyez ce sont des gens qui ont déjà participé qui ont mis un petit peu leur leur positionnement dans la france et je la trouve magnifique cette carte mais elle ne demande qu'à être renchéri alors maintenant c'est à vous de jouer le lien va apparaître pour que vous puissiez aller participer au sondage mettre votre position pas besoin que ce soit précis juste qu'on ait un ordre d'idée histoire que peut-être qu'un jour si j'ai envie de faire mon quichney tour je puisse être capable de vous localiser à peu près et je puisse passer vous voir mais peut-être on s'en servira pour d'autres projets plus ambitieux nous verrons bien en tout cas voilà pour cette quichney map n'hésitez pas à rejoindre le quichney world voilà pour la grosse annonce maintenant j'ai encore quand même d'autres annonces à vous faire bien sûr ça ne s'arrêterait pas là sinon vous ne voterez riez pas pour moi alors qu'est ce que j'ai au programme sur mon prompteur je vous annonce que maintenant qu'elle est terminée et que je suis de retour nous allons nous faire un débat sur la saison 1 de the bad batch voilà quand encore je ne sais pas mais elle va arriver et elle sera annoncée prochainement je compte aussi reprendre les live twitch alors comme vous allez le voir dans ma faq quand elle sortira il y aura un peu moins de live twitch mais placé à des bons moments pour que vous puissiez majoritairement les suivre mais les premiers jeux que je compte stream et en tout cas mis à part peut-être kina mais je ne suis pas sûr de le stream et ça va faire plaisir à un certain anthony bertin et s'il y a d'autres fans de sonic peut-être que ça vous fera plaisir en tout cas sachez que je me suis procuré sonic colors et sonic mania donc sonic colors le remake ps4 sonic mania ça fait longtemps que je l'aime et je me suis pris en boîte et je compte aussi me prendre sonic adventure to battle oui mon cher anthony tu vas avoir ton sonic adventure to battle je reviens en force autre chose j'ai un peu de littérature à rattraper j'ai quelques petits comics que je n'ai pas encore lu c'est la raison pour la laquelle je vais vous mettre dès que possible peut-être à ce moment même sur youtube dans l'onglet communauté un sondage pour savoir quel est le prochain comique que je vais lire il y en a deux que je n'ai pas encore lu et je vous mettrai ça en sondage vous irez voter entre ces deux là il y a je vois sur mon prompteur le tome 2 de vador ou bien obiwan et anakin à vous de jouer à vous de choisir ce sera le prochain que je vais lire et le prochain dont je vais parler en vidéo ensuite discord qu'est ce qui va se passer sur discord parce que j'ai quand même prévu de faire des choses sur discord sur mon compteur je vois que j'ai envie de faire plus de jeux vidéo en ligne alors il y a le mongeuse oui certes mais je trouve que ce sont à chaque fois de sacrés moments ensemble et c'est dommage que ce soit que sur un seul jeu alors oui il y avait kartic fun aussi on pourra s'en refaire d'ailleurs mais il faudrait qu'on puisse les diversifier encore plus on va pouvoir s'inspirer des grands youtube heures eux mêmes font beaucoup de jeux où ils peuvent jouer tous ensemble alors je vais faire en sorte que je vais faire en sorte de trouver des jeux qu'on pourra jouer tous ensemble pour passer des putains de moments parce que c'était ça les moments among us c'était des moments assez incroyable et j'ai envie de revivre ça cette idée là la prochaine je ne l'ai pas encore bien développer mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire je sais pas encore sous quel format exact enfin le format si il a un nom le format mais dans les détails encore j'ai pas les détails mais c'est quelque chose que j'ai envie de voir venir certes il y à les podcasts où je prends une voire deux personnes maximum et on parle de choses que les personnes aiment mais j'aimerais un autre format audio et donc pourquoi pas lancer une radio une radio qui chenille fou et donc une kfm pourquoi pas après j'aimerais ne pas être le seul à pouvoir y participer j'aimerais que ça puisse être constant peut-être que ce ne sera même pas un format vidéo sur youtube et ce sera peut-être un salon dédié où il y aurait des personnes qui viendraient et ce serait une sorte de radio live tout le temps ouverte où les gens viendraient parler de choses qu'ils ont envie je sais pas si l'idée vous plaît en tout cas vous avez des idées je suis tout oui et peut-être quelque chose d'un peu plus délicat j'aimerais pouvoir mettre en place alors attention ça va choquer au début quand je vais le dire mais j'aimerais mettre en place un salon moins de 18 alors attention ce n'est pas un salon moins de 18 pour aller partager les en taille quoi que après ce sera à vous de choisir mais le but principal de ce salon moins de 18 ce serait avant tout et là on redevient peu sérieux un peu comme des confessions vous voyez sauf que là on rentrera un peu plus dans le vif du sujet mais au delà de ça ce serait parfois pour parler de choses de notre quotidien qui peuvent nous arriver que ce soit sur nous ou que ce soit ailleurs qui permettrait de rentrer un petit peu plus dans ces sujets sensibles et tabou de manière beaucoup plus transparente entre nous on se connaît bien on arrive bien à parler et il ya certaines personnes pour qui je sais que ça ne dérangerait pas de parler de ce genre de sujet là donc bien sûr ça pourrait être des sujets sérieux ça pourrait être des sujets qui vous tourmente des sujets vraiment très précis donc sur le moins de 18 1 qui ne pourrait pas être potentiellement abordé dans le salon confessions mais ça pourrait être aussi détourné et vous pourrez partager aussi ce que vous voulez tant que ça restera je surveillerai quand même beaucoup mais tant que ça restera un délire contrôlé voilà et enfin comme autre salon alors j'en crée beaucoup mais peut-être qu'il y en a qui vont disparaître à mon retour je ne sais pas j'ai pas encore décidé j'aimerais pouvoir créer un salon de présentation des personnes alors la quiche ni map est prévu à cet effet mais elle ne présente pas de manière précise les personnes ce serait bien qu'on ait potentiellement un salon où les personnes se présentent mais sinon ça peut être dans la cantina où les gens disent des choses sur eux et en fait dans la cantina on épinglerait uniquement les présentations des personnes et comme ça lorsque quelqu'un arrive on l'épingle sa présentation et donc je sais qu'il ya des personnes qui sont là depuis très longtemps mais qui des fois ne suivent pas l'actualité et qui disent mais je ne connais pas tout le monde je connais pas cette personne qui est arrivé et bien grâce à ça la personne aura juste à aller dans les messages épinglés et à aller voir la présentation de la nouvelle personne d'autant que je crois que les messages épinglés sont triés par ordre d'arrivée le plus récent en eau donc ça pourrait être une bonne idée encore une fois je vous laisse me dire ce que vous en pensez on s'approche de la fin déjà mais mon programme est quand même déjà bien chargé je vous laisse en juger par vous même comme autre point je vais arriver cette fois sur la section youtube et sur mon compter je vois que j'aimerais pouvoir créer faire partager des vidéos interactives donc plus interactives qui pourraient prendre comme forme des jeux des tournois ou autre chose ça peut être des sondages ça peut être des quiz ça peut être n'importe quoi mais j'ai toujours aimé le contact avec vous j'ai toujours aimé l'échange avec vous et même si la vidéo n'est pas en direct c'est possible que la vidéo vous demande de participer de répondre mais la vidéo je pourrais la mettre par exemple en première parce que c'est là où il ya un chat et je pourrais derrière mon écran relever les premières réponses pour vous attribuer des points ou autre je ne sais pas peu importe où ça peut être 100 points ça peut être simplement pour s'amuser mais des vidéos interactives j'ai envie de créer du contenu où vous vous sentez impliqué c'est ça le but et ce qui me drive derrière aussi il ya quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en place c'est alors les sondages seraient faits sous discord par exemple je pense ou alors via la plateforme que ori utilise souvent l'espèce de formulaire google où vous pouvez proposer des propositions par écrit par vous même ce serait en fait de me proposer des défis réalistes s'il vous plaît je mets l'emphase là dessus donc mais ça peut être n'importe quel défi et des défis que je réalise ensuite en vidéo alors ça peut être un défi de jeu vidéo ça peut être un défi dans la vie réelle ça peut être un défi culinaire ça peut être n'importe quoi je vous laisse être inventif je mettrai ça en place si bien sûr ça vous plaît ensuite je voulais parler d'un point qui touche certaines personnes d'entre vous parce que ce concept s'est arrêté dès le moment où je suis parti il s'agit des chroniques de l'ordre et c'est pour vous dire que non l'émission ne s'arrête pas elle va continuer mais elle sera dans un format un peu moins régulier peut-être beaucoup moins régulier mais en tout cas il va falloir qu'on finisse la saison 2 à un moment donné mais je compte faire en sorte de lancer des émissions uniquement lorsqu'on a du contenu et qu'on est fier de ce qu'on veut présenter je ne veux pas être dans l'obligation de le faire tous les week-ends et de se forcer à trouver du contenu même si ce qu'on faisait était déjà très bien parce qu'on ne se forçait pas et on avait du contenu et puis beaucoup d'entre vous participaient ça c'était très important et très apprécié mais depuis le show des chevaliers a repris merveilleusement bien le flambeau alors c'est pour ça que en l'absence de chroniques de l'ordre il y aura potentiellement des shows des chevaliers et pour ça je les remercie à tous mes chevaliers d'avoir lancé cette émission là parce que je la trouve vraiment géniale et ce que je trouve important c'est que les personnes qui regardaient les chroniques sont passées sur le show des chevaliers et apprécie du moins au moins enfin je pense tout autant et c'est très cool ensuite de manière générale je compte réaxer mes prochaines vidéos si on parle de prochaines vidéos et bien ce sera sur Actu Star Wars, Star Wars même de manière générale que ce soit des séries, films, Star Wars mais même autres autres news du moment, autres événements du moment, autres articles, buzz du moment j'aimerais lancer comme ça des espèces de petits formats comme je l'avais fait parfois sur ma chaîne où je parle d'un truc, d'une Actu qui me parle en ce moment, où j'ai envie d'en parler et bien je me pose, j'allume la caméra et je vous en parle pendant 5 minutes et après on en discute en commentaire où ça pourra faire naître des débats plus tard sur le Discord voire enregistrer après pour Youtube et puis bien évidemment je souhaite continuer les podcasts, les vidéos collections, les vidéos psychos oui et d'autres choses, tout et n'importe quoi j'aimerais pouvoir éventuellement refaire une vidéo où je monte un meuble où je refais des pop-corns, je sais pas faire des espèces d'expérimentation comme ça mais peut-être que ça s'inscrira dans les défis que vous allez me donner alors voilà en ce qui concerne la catégorie Youtube et enfin, je vous laisse avec ce dernier point, cet ultime point c'est quelque chose qui m'anime énormément de l'intérieur d'autant plus maintenant que vous vous êtes pour beaucoup rencontrés à Q7 et que vous avez partagé un énorme moment et auquel j'aurais aimé participer évidemment écoutez, avant d'en dire plus je pense qu'on en dira plus après pendant l'émission en direct parce que je pense que pour maintenant je vais clôturer cette campagne Kishni 2022 mais je vous laisse avec ces quelques images pour ce One More Thing Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501